Joseph, comme un juif très pieux de son époque, vit dans un univers biblique Et il sait que le prénom qui lui a été donné, Joseph, Yosef, était le prénom d'un de ses très lointains ancêtres Le fils de Jacob, Joseph, quand sa mère était née, le petit Joseph, elle dit au Seigneur Parce qu'elle l'avait attendu très longtemps en croyant être stérile, elle dit Yosef, qu'il en rajoute un autre Et dans le nom de Joseph, il y a déjà tout un programme d'abondance et de surabondance de l'intervention divine Le Joseph, patriarche de l'Ancien Testament, dont l'histoire est racontée dans la Genèse Et quelqu'un qui a des songes, il a des rêves au cours desquels Dieu lui parle et lui dit combien il sera grand Ce Joseph, le patriarche dans la Genèse, va en Égypte, il est vendu, trahi par ses frères Vous vous rappelez, il devient en Égypte un grand personnage Et c'est lui qui sauve Israël, descendu en Égypte, de la famine Et qui remonte avec finalement ses frères en terre promise Donc Joseph, le père de Jésus, qui s'appelle Joseph Dans un univers où cette histoire est extrêmement bien connue Et d'une certaine manière, il a tout un programme de vie Et c'est ce que les évangiles nous racontent Nous voyons ce Joseph, père de Jésus, descendre avec son fils pour le protéger Jésus qui est lui-même, d'une certaine manière, le nouvel Israël Et de même que le premier Joseph avait sauvé son peuple de la famine Le deuxième Joseph sauve rien moins que le sauveur de son peuple Non plus de Pharaon, mais d'Hérode qui voulait le tuer Et le Joseph, père adoptif de Jésus, lui aussi a des songes Au cours desquels le Seigneur lui indique ce qu'il doit faire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada